bonjour c'est grifox on se retrouve pour un combat de coliseum alors j'ai toujours ma team eni ou jx alors en face on a un romagum donc sixième joueur du ladder je pense que vous commencez à les connaître parce que je l'affronté c'est souvent qu'ils jouent en gzell yop et steamer donc a priori une compo basé sur du dopou et à un moment où je vous dis ça je me rends compte que je suis très con parce que j'ai toujours pas mis des skiffes pa sur mes persos et ça va me foutre dans la merde pour ce combat mais c'est pas grave on va quand même essayer de faire au mieux alors est ce que j'ai fait mes fuites là j'en ai fait une on va chercher du retrait pa tout de suite hop ça pourra servir et je pense que je vais me mettre un peu ici hop alors un petit petit détail sur mon ouginac j'ai changé un peu son mode là j'ai vu un petit peu les nouveaux items s'il y avait des choses intéressantes et je lui ai mis une lance orcelée donc voilà qui est un cac assez intéressant en cac air mais qui fait des malus de répoux alors j'ai fait un fm très rapide hier je voulais pas filmer d'ailleurs j'hésite à le mettre dans une vidéo de fm alors je vais faire mon tour et je vous remontre ça je vais partir sur un focus du yopin je pense ou peut-être du xlore xlore qui n'a pas d'ivoire on va voir ça à mon avis là je vais avoir du mal à m'en sortir sur ce combat bon c'est pas grave alors on va mettre une petite mollus ici petit aboiement sur le xlore et hop on est bon pour ce premier tour donc voilà petit g que j'ai fait rapidement vous voyez j'ai pas mis le j'ai pas mis le retrait pa et sinon le reste est presque père fait par la vita où il manque un peu voilà il manque six de vita mais ça me gêne un peu et sinon j'ai fait un petit over repou sur le puits un veau mais bon j'essaierai de refaire sa mieux en prise hpa c'est pour ça que celui là je l'ai pas filmé pour une vidéo de fm parce qu'il était assez basique mais c'est quand même propre c'est quand même jouable voilà donc du coup j'ai j'ai un mode un petit peu différent un peu alternatif et on va pouvoir tester ça malheureusement là j'ai peur qu'on puisse pas tester grand chose quand même parce qu'à mon avis je vais me faire rouler dessus par cette compo et surtout par mes esquives pa débiles que j'ai pas eu le temps de que j'ai pas eu le temps de corriger est ce que je peux toucher quelque chose là non j'ai pas grand chose d'intéressant à faire avec les nids je mette un peu à distance alors son ouais le son gzell qui joue juste après le mien alors moi pour l'instant comme je suis encore en train de mettre mes stuff au point etc j'ai pas encore les des stuff modulables qui me permettrait de changer mon initiative pour arranger ce genre de choses donc là son gzell qui joue juste après le mien ça lui donne bien sûr un énorme avantage mais bon c'est pas grave on va faire avec bon et ce qui fait assez faible sur son steamer peut-être que je vais pouvoir exploiter ça on va voir on va voir on va voir là je peux lui caler si je mets une synchro ici hop je peux ramener son yop je vais pas me priver pour le faire je vais mettre ça comme ça hop on va mettre directement un peu de retrait le paradoxe le rollback je vais faire quoi je vais lui faire un petit peu de retrait à nouveau une momif me mettre à distance et faire une fuite et j'ai le temps de faire mon tour en entier avec le xel décidément c'est pas souvent que ça arrive ok on n'est pas trop mal alors bien sûr là son zelor va pouvoir établir le placement un peu comme il veut en tout cas son yop a pris un tout petit peu de retrait moi j'ai pu me booster j'ai mis mon quadrant j'ai mis mon paradoxe qui m'a fait récupérer d'aller de relance du cadran ce qui pourrait me permettre de leur placer c'est assez intéressant et on va voir ce qu'il nous fait là bon je pense que je vais bouffer du retrait à fond avec mes faibles esquives est ce qu'il leur amène son yop voici ramène le yop à la limite je vais peut-être partir sur le xl il peut peut-être faire un rebobinage pour revenir à sa pause momif voilà je vais prendre du retrait à fond j'imagine cadran d'accord donc pour l'instant il a juste rétabli le il a juste rétabli le placement comme il voulait c'est pas trop mal alors si je veux aller le chercher là en plus je vais m'exposer énormément est ce que c'est le bon plan de faire ça il faudrait bien que j'y ai quand même je vais je vais test alors humerus ici je vais aller on va partir quand même sur le yop parce que là c'est le plus proche et j'ai pas envie de m'exposer trop alors je place l'érosion et je me transforme pour pouvoir ensuite courir je vais venir me placer ici hop voilà bon il est malgré l'ivoire et les bonnes résistances qui prend quand même pas mal de dégâts bon c'est que le début on va voir ce qu'on en fait le steamer qui va pouvoir mettre des deux poux enfin je veux dire de une fouaine et je prends je pense que je vais prendre cher là dessus il va mettre une fouaine et des deux poux avec le yop ça me paraît très logique alors peut-être que je me trompe peut-être que c'est pas son mode mais c'est quand même quelque chose qu'on voit assez souvent alors pour l'instant j'ai pas pris d'érosion j'ai un placement qui est pas si dégueulasse que ça voilà le gil est un petit peu en avant mais logique assez solide et en plus avec le mode que je lui ai mis là il ya plus de deux poux qu'avant de répoux pardon qu'avant dans le 314 repous je devrais tenir à peu près les dégâts on va voir ça et a priori c'est plutôt un steamer feu d'accord donc je suis un petit peu surpris je m'attendais pas à ça mais pourquoi pas bon alors moi de mon côté je vais pouvoir stimuler les manques alors le steamer ouais mais non qui peut booster en pa avec le batiscaf très intéressant ce qui ce qui pourrait le le rendre comparable à un pilier concrètement bon c'est c'est discutable moi je vais péter son cadran direct ça lui enlèvera un petit peu de boost et de capacité de retrait aussi hop et ce que je mets un peu de sensologie j'ai même pas besoin enfin c'est que j'ai même pas l'occasion de le soigner pour l'instant logique il ya déjà un mot de régène il me semble ouais je vais m'en mettre un sur moi et malheureusement j'ai rien de plus à faire j'ai pas de ligne de vue j'ai pas de porter j'ai pas de fût sur quoi donc inutile de stacker une flamiche dans le vide donc j'ai rien de plus à faire pour l'instant ok donc on a quand même un double boost pa dans les deux teams c'est vraiment le steamer à ce niveau là est très intéressant steamer qui devenu beaucoup plus polyvalent qu'avant maintenant il peut mettre de l'érosion il peut booster en pa il peut faire pas mal de choses mais des boucliers je trouve que c'est bien c'est une classe qui avait été un petit peu délaissé à une période et comme ça c'est bien mieux alors le yacht qui va se remettre en retrait je vais essayer de le ramener comme je peux comment on peut faire ça je suis embêté là je suis embêté il va falloir que je me rapproche ouais c'est assez chiant ça bon c'est pas grave on va mettre ça comme ça on va caler un chaff je peux mettre du retrait en zone c'est pas mal ça hop vite ah merde j'ai pas le j'ai fait il j'ai pas le la téléportation et j'ai pas le temps de mettre les fuites ra c'est embêtant ça c'est très embêtant bon c'est pas moi je m'expose pas trop mais là c'était un peu foiré du coup il aurait fallu que je génère un télé frag ou je consomme un télé frag pour récupérer la téléportation et pouvoir aller le rapprocher et là du coup je suis un peu embêté au niveau du placement le chaffer qui bloque l'accès au yop c'est assez chiant comment je vais pouvoir faire problème c'est que si je fais un numéro sur le chaffer je vais changer de place avec lui mais il y aura toujours le chaffer entre le yop et moi quoi donc bon ok il me remet à distance pour l'instant j'ai pris du retrait assez sévère ça je viens sûr je pouvais m'y attendre il faut aussi que je pense à ce que le gynac il est érodé donc il faut que je puisse le protéger à peu près bon cela dit j'ai fait un chaffer crit ça c'est pas mal mais ça suffira pas pour me ça suffira pas pour me mettre en sécurité complètement comment je peux faire la crache bien embêté je vais devoir lâcher je vais faire un deuxième chaffer tiens si je fais un deuxième chaffer crit ça pourrait être drôle faut que je fasse ça maintenant ça ne passe pas humérus ici je m'expose énormément en faisant ça mais bon c'est pas grave le yop qui est toujours érodé donc je vais continuer à taper hop mais là je suis bien exposé avec l'ouge dit bon cela dit je suis un peu protégé on va dire par le fait que je suis un peu encassé dans le truc et c'est très bien que le chaffer se décale comme ça l'enni va pouvoir aller chercher le debuff d'érosion et éventuellement chercher des petites des petits mots sélectifs en zone j'aurais bien aimé avoir la ligne de vue sur le yop alors heureusement je ne l'ai pas qui on a un art corrompu qui fait des beaux dégâts là franchement c'est assez sévère le yop a pas pris tant de retrait que ça bon ben on va devoir faire avec allez on est parti le debuff dépression bon peut-être même que je vais changer de place avec lui ouais je vais faire ça hop le yop qui ne me tacle pas ça c'est une bonne chose je vais donc pouvoir faire le mode juvance sur logis le stimulant et un coup de caque ici et je vais venir me mettre là pour l'obliger à s'approcher énormément s'il veut remettre de l'érosion sur mon ginec voilà comme ça je le force à s'exposer s'il veut venir je le vois à 8 pays avec le xel à 9 pays avec les autres il doit avoir 9 ou encore les petits blocs d'affichage qui sont récurrents avec l'ex et lors est-ce qu'ils fêtent mon roquet ouais ça pourrait être pas mal qu'ils le fassent pour lui il charge une fureur fureur accumulation d'accord bon il fait pas grand chose de plus cette fois ci je vais voir si je peux le ramener mais encore une fois il ya son gilet qui va jouer après qui va m'embêter donc il domine énormément le placement bon tant pis tant pis tant pis que moi je peux faire moi il faudrait que je cale une kawatt je peux faire ça hop kawatt que je mets ici et alors putain c'est pas vrai à nouveau j'ai pas mon à nouveau j'ai pas mon état télé frag bon bah du coup je peux rien faire je joue comme une merde avec le xel je suis désolé de vous montrer des choses aussi dégueulasse bon c'est pas grave c'est là c'est la reprise je vais essayer de me mettre un peu à distance mais c'était vraiment nul ça vraiment très très nul en fait à aucun moment j'aurais dû me retrouver avec le l'état enfin la téléportation disponible bon c'est pas grave c'est pas grave on voit quand même la différence de maîtrise d'ex et lors entre les deux en face on a des meilleurs xelors et moi je dois être un des pires de jeu mais c'est pas grave je m'en sors quand même à peu près puis lui je l'avais bon je l'avais dit dans la vidéo précédente mais je l'ai affronté il ya deux jours il joué en xélor et neutrophes et yop donc qu'on peut un peu différente et ça avait été un magnifique combat bien tendu ok donc là il partit du retrait on nous j'ai quitté dans l'état télé frag c'est embêtant là ça m'embête pas mal qu'ils se sont mis là je pense que je vais quand même est-ce que je reste sur un focus yop ou est-ce que je me je focus je vais juste éroder le xel et je vais partir parce qu'autrement je vais être exposé je vais faire ça et je vais me barrer la up voilà bon alors là je préfère rester sur un focus yop dans l'idéal mais là j'avais l'oxel qui était à apporter j'avais pas envie de m'exposer trop donc en attendant de pouvoir taper diop je tapais un peu l'oxel le diop qui n'est plus érodé ça c'est assez embêtant là en plus il a la puissance il a le il a tout qui est boosté l'accumulation la fureur ça peut être assez dangereux pour moi mais je pense qu'il va perdre des bouts à son tour donc on va voir ça on va voir comment je peux m'en sortir logis bon il est toujours pas il est pas érodé la fin de qui me remettent l'érosion mais là quand même quelques pa on va voir ce qui va pouvoir nous faire en attendant l'oxel qui prend des dégâts sur l'érosion ça c'est plutôt cool le batiscaf qui continue à booster ce serait bien que je le tourne son machin qui est boosté à fond avec des mots sélectifs je peux lui mettre des petits dégâts sympa si je vais comme ça ouais j'ai tout comme ça ça peut être pas mal ça bon bah c'est parti hop coup d'art corrompu ici la flamiche c'est toujours ça de prix et je pourrais taper le yop mais pas j'hésite du coup yop ou truc moi le yop est pas héros de ça sert à rien taper sur du bouclier comme ça hop là on est parti là dessus avec les nids je vais me mettre je vais avancer ici parce que je pense que l'il va passer par au dessus donc je pense pas qu'il va bloquer le xl le xl qui fait toujours absolument n'importe quoi avec ses sa récupération de la téléportation là c'est vraiment médiocre tout ça bon est ce que le yop se rapproche le petit souffle pour libérer le passage vers le gynac alors à 10 pa il peut me mettre deux coups d'érosion et précis et fureur voilà ce genre de choses alors est ce que la deuxième pression vient ça me surprendrait qu'il érode pas voilà la deuxième pression donc là je suis érodé à 35% ou 45 à si on compte l'érosion native l'accumulation qui n'était plus boosté j'imagine un vous juger par les faibles dégâts que j'ai pris ouais plus boosté l'accumulation alors là je peux faire un truc sympathique ça va être une synchro là en plus voilà ça me fait ça m'enlève celle qui servait à rien qui était pas boosté qui traînait je déloque l'ivoire comme ça on va venir chercher le sablier ici moi je vais remettre un cadran je vais le mettre là le cadran hop et on va faire ça momif sablier et j'ai pas le temps de me déplacer putain mais ça m'énerve ça c'est vraiment insupportable en plus comme il ya des petites latences à chaque fois qu'il ya le sort qui est l'animation du soir on perd un peu de temps là franchement sans mauvaise foi je vois j'aurais bien voulu me remettre dans la portée du cadran pour prendre le boost pa bon c'est un peu frustrant on toujours est il qu'au niveau de l'érosion ça va je m'en sors pas trop trop mal je m'en sors pas trop trop mal le yop n'a toujours pas lâché de vitalité ce serait bien que j'arrive à terminer le batiscafe ça ce serait chouette ok là je prends des gros dégâts sur logis sur l'érosion ça m'embête pas mal mais bon c'est pas grave on va devoir on va devoir gérer avec ça il met le contre ça ça m'embête beaucoup parce que je vais avoir besoin de taper avec l'ouji moi est ce que je me transforme ou pas j'ai pas trop le choix là j'ai pas trop le choix de me transformer tant pis je vais me bouffer le contre à fond mais j'ai pas le choix alors en revanche là ce qui est intéressant c'est que je peux mettre le roquet ici et s'il est j'espère que l'il ya va pas faire de la merde et qu'elle va aller péter le batiscafe normalement le roquet il a les pm pour y aller là je me prends le contre c'est pas grave et en plus là je suis plus je suis plus en état j'ai plus les états de rage donc j'ai plus de réduction de dégâts je m'en ouji n'a qui est bien exposé là mais allez le roquet on pète le batiscafe nickel voilà ça leur enlève du boost pa ça c'est vraiment bien du coup lui a pas repris l'érosion il en remet un mais ça lui prend ses pa et ça du coup il vient pas sur mon aujinac aujinac qui est mal en pointe tout de même le niveau de l'érosion j'ai pris cher j'ai pris plus d'érosion que son yop et moi j'ai pas de capacité de me booster en vitalité mais bon à côté de ça j'ai des réductions de dégâts j'ai du gros soin sur l'enni je peux mettre des boucliers donc voilà pour l'instant c'est encore relativement équilibré dans les deux camps il n'y a pas vraiment davantage il pète mon chaffeur ça ça m'embête bon c'est pas grave son arponeuse qui va tomber également le roquet ne va pas crever tout de suite il sort mais ses boucliers il a plus le boost pa il faudrait qu'il évolue davantage bon hop petit debuff ici il va falloir du soin également sur mon aujinac on va y aller comme ça hop sélectif sélectif un coup d'arc sur le yop le retrait pa ne passe pas c'est dommage et je vais venir me mettre là pour protéger un peu mon aujin le yop devrait plus avoir des masses de pa là il a je le vois à moins 2 bon ça m'étonnerait qu'il est moins 2 il a 3 pa alors est-ce qu'il finit le roquet oui avec sa fureur qui vient chargé du coup mon aujin est plus érodé donc là il ya un tour à vide en face à 100 érosion de placer la synchro a pété a priori ya plus trop de danger imminent ok il vient se placer près proche de son steamer alors ça ça va me permettre d'aller chercher du retrait en zone alors là bien sûr envoyez je spam un peu le retrait avec mon xélor mais c'est tout simplement parce que je veux pas que son érodeur puisse me placer l'érosion alors là ce qui m'embête en revanche je vais y aller comme ça ce qui m'embête énormément c'est que je vais mettre un petit contre et je vais venir avec l'oxel mettre un peu en retrait j'ai pas j'ai pas utilisé le paradoxe temporel et donc j'ai toujours pas récupérer le cadran ça décidément avec l'oxel je fais n'importe quoi sur ce combat c'est dommage là je pense qu'il va venir chercher du retrait sur mon oji va rebousser une synchro voilà qui prépare pour la suite bon son yop à 3 pa il va voyez le retrait de que c'est l'heure je mets à 3 pa sur du 70 et ce qui va sachant général aussi le steamer que j'ai mis à cette pa c'est vraiment pas mal alors là il va me remettre à distance à fond il rétabli un placement comme ça l'arrange sur mon ami bon c'est bien joué il n'y a pas à dire c'est plus c'est vraiment bien joué je suis moi je vais y aller sur le job je pense je vais aller sur le job en essayant de ne pas trop m'exposer donc je vais la tirer pour pouvoir après avoir quelques pm pour fuir le job qui est érodé on va y aller comme ça hop quelques petits dégâts je me prends toujours le contre à l'âle vraiment je prends beaucoup de dégâts avec mon nom de gynac heureusement qu'il ya eu de l'érosion à veu pardon du retrait pa qui a été placé en face ce qui me permet d'être à peu près safe là on a un steamer à 7 pa cette pa je pense qu'il va plutôt s'occuper de son yop ça m'étonnerait qu'il parle vraiment sur du rock sur mon ouji bon il peut mettre un coup de cac non secourisme voilà il préfère le soigner et là très intéressant il ya le dépeçage un qui fait soin reçu fois 50% donc il va avoir les soins divisés par deux donc a priori ça devrait aller au niveau du soin je pense même pas qu'il repasse full vitalité quoi que ça me non ah oui non c'est vrai qu'il a pardon avec le baptiste cap c'est pas du soin c'est du bouclier autant pour moi alors là mon ennemi qui est complètement useless je vais peut-être faire ça pour essayer de gagner un peu de mobilité mais c'est vraiment pas fou le gynac qui n'est plus stimulé on va rectifier ça tout de suite un stimulant ici j'aurais peut-être pu lui mettre un peu de soin bon c'est pas grave je peux mettre une maîtrise d'armes pour la suite mais là joli mouvement de son zelor de m'isoler mon ami à ce point sachant que l'unir il ça c'est une des classes qui a le moins de mobilité du jeu le mettre à distance comme ça c'est énormément embêtant pour moi moi j'ai toujours pas mon quadrant lui il a le sien et ralala j'ai vraiment une gestion pitoyable de mon zelor va falloir que j'essaie de progresser là dessus il se fait une vita sur son yop donc toujours pas d'érosion sur mon gynac là je voilà il m'a un petit peu mis à l'écart il m'a un petit peu neutralisé mais lui en face il est bien embêté aussi il est bien embêté aussi ok alors là je peux aller chercher du retrait en zone comme ça hop une petite télé frag ici ok ça c'était pas trop mal pour une fois hop du retrait comme ça je vais en mettre également sur le gzellor et à nouveau deux sur le ya pas vous voyez vraiment là le gzell bon alors c'est pas du c'est pas du gros gameplay gzellor mais le fait de râle son yop ça me permet vraiment de mettre en sécurité par rapport à l'érosion et de m'éviter du gros berce donc là j'ai pas trop le choix il faut vraiment que je me protège à fond alors il remet son yop à distance ça ça va m'embêter un toujours le placement qui me pose un problème alors il fait péter sa synchro je sais pas si c'était voulu j'imagine que oui là il va sûrement mettre du retrait sur mon oji alors il me rapproche de son yop peut-être me permettre d'aller rechercher l'érosion un petit peu je prends beaucoup de retrait également j'aurais j'aurais dû mettre plus d'esquive vraiment je vais refermer mode là je suis en train de me remettre un pot dans le jeu et mais tous les mots doivent être fait parce que là ça va pas du tout je pense que je vais lâcher de libé je vais lâcher une petite idée pour aller caler de l'érosion sur le yop même si je m'expose je vais faire ça hop et où est ce que je vais me placer où est ce que je vais me placer je veux mettre ici pour que les nids puisse savoir la ligne de vue dessus éventuellement des boeufs quelque chose s'il ya besoin ou en tout cas mettre un peu de soin bon l'exal est complètement safe complètement pas complètement mais bon ça va il n'a pas trop de souci à se faire c'est vraiment le logi n'a qu'un qui doit survivre voilà tout le problème est sur lui alors steamer qu'est ce qu'il fait ah il me déplace très bien joué très très bien joué belle gestion du placement de sa part arc au rempli ça me fait mal là le yop à 6 pa il va pouvoir me remettre l'érosion oh mais il va me faire un kill là avec une précise là il tombe mon ouji ok c'est embêtant c'est très embêtant je vais être obligé de lâcher un mot de revitalisant ça s'appelle comme ça maintenant qui coûte 3 pa qui coûte 3 pa donc moi je pourrais taper un peu le gazelle ça m'arrange pas trop je vais péter son cadran surtout ou plutôt le batiscaf là ça c'est nickel si je peux le péter le machin là on va y aller comme ça hop et mon revitalisant en espérant qu'il ya un soin suffisant qui tombe 940 yop à 7 pa je suis inquiète là bon je suis pas érodé mais je pense qu'il peut presque passer un kill 2000 ok un mar torture en zone qui fait bien bien mal il se prend le contre j'ai 1500 points de vie alors là je le vois à 5 pa ouais il doit en avoir 5 je dois en avoir cinq fureurs qui encore là par contre il se prend le compte à fond et il est hérodé un donc là c'est pas mal c'est pas mal pour moi mais je suis quand même bien inquiet pour mon ouji il faut vraiment que j'arrive à rétablir un placement et que les nids puisse aller le soigner on va voir comment je peux gérer ça alors là je suis je peux je peux aller chercher un td frag ici hop je retrait sur le yop ouais hop le batiscaf qui est bientôt mort mais pour l'instant ça va et surtout fera j'aimerais bien ramener mon j'aimerais bien ramener mon ami mais malheureusement je peux pas faire grand chose je faire ça mettre un petit peu de retrait ici venir bloquer comme je peux le steamer jeu si j'ai ramené mon j'ai ça va me prendre dpa et comme l'oxel joué après il va pouvoir rétablir le placement comme il veut donc ça va pas du tout m'aider donc là je suis un petit peu à ça merci au niveau du placement bon on va faire je vais essayer de ramener le lujina qu'un plus proche de l'enni là ne voyez me repousse un il a tout à fait raison de faire ça et moi ça me met un peu dans le fond alors tout va dépendre de ce qu'il fait maintenant est ce que je vais avoir l'épée à moi ce que j'aimerais bien faire c'est un flair pour me rapprocher du job et ensuite me rapprocher de l'enni à fond ok donc il met le retrait plutôt sûrement que zelor il se place ici c'est très très bien joué parce qu'il va déplacer il va bloquer mon déplacement ensuite c'est mieux un dpa c'est mieux un dpa ça va me mettre un petit peu dans le mal ça ok je peux faire je peux faire un aboiement une charogne je promets l'érosion en faisant ça je prends l'émeraude et j'ai mes deux états de rage qui me permet d'être assez solide mais est ce que ça va suffire là sim si me met des deux poux une transforme je sais pas s'il va penser à le faire mais s'il le fait ça me met dans la merde alors qu'est ce qu'il fait ah non c'est pas des deux poux pardon là c'est du c'est du dégât de mêlée pour l'aboiement il va peut-être me faire une marée ou un truc dans le genre secourisme il préfère s'occuper de son yop un coup de cac 630 37 points de vie sur mon ogi c'est extrêmement dangereux pour moi et là là malheureusement au niveau du placement je me fais un peu chier dessus sans vouloir être vulgaire bon je peux mettre un tout petit peu de soin comme ça ce que je peux restimuler pas vraiment est ce qu'il ya de l'érosion à des boeufs non bon on va y aller là dessus ok je peux faire une prêve je peux faire ça c'est le mieux que je puisse faire un lapin et je stimule le lapin pour avoir encore plus de soin hop en espérant qu'il ya fasse pas n'importe quoi et qu'il a bien son élogie et mais décidément les invoques c'est vraiment des débiles voilà il sonne le xl c'est super ça c'est vraiment je sais pas comment ils ont codé les ia des trucs mais c'est minable franchement là super le soin du xl à 4000 points de vie pas érodé quand il ya un ogina qui est en pls depuis trois tours bon le yop 5 pa le yop 5 pa qui me transforme effectivement très bien joué avec un coup de fureur donc là il va chercher le qu'il ya il érode plus je ne suis pas érodé mais je prends des gros dégâts et si s'il arrive à pas rétablir un placement comme il veut moi je vais rien pouvoir faire tout va dépendre de là où il termine son tour mais j'aimerais bien éventuellement pouvoir où je peux faire un truc sympa là si je touche pas up le cal ici je peux chercher éventuellement une libé pour mettre le xl dans la zone et venir chercher du retrait comme ça un cadran ici on va plutôt faire mon if et cadran tout en venant je me suis trop groupé là c'était pas mal à mettre le xl ici en tout cas voilà comme ça le cas le retrait pa la sort en zone moi je me reboost et je pète son cadran non c'est pas son cadran que j'ai pété pardon c'est quoi c'est le baptiscaf ce qui est presque mieux au final alors là on va voir si je peux sauver mon ogi un petit peu je vais essayer de continuer à taper le yop à l'éroder et là j'ai beaucoup de pa il va avoir du mal à gêner ma mobilité je vais essayer de partir je vais essayer de partir autant que possible ok je prends beaucoup de retrait à nouveau une fuite ce qu'est je retrouve à 5 pa décidément c'est très très léger c'est très très léger le yop il est érodé à 20% donc il faut que je lui remette un coup d'héros c'est compliqué c'est compliqué allez on est parti érosion dommage le yop prend quand même bien cher je vais finir ici pour prendre peut-être l'émeraude vraiment que je recule pour me rapprocher de l'enni ce que je fais ce que je fais non je vais rester là voilà on va tout miser sur l'émeraude le chaffeur ne gêne pas mon déplacement ça c'est nickel et s'il reste là moi je pourrais aller chercher du sélectif il ya une vitalité que je peux débuff avec le xel donc voilà je peux gagner 903 de dégâts sur le yop assez facilement il choisit de mettre son batiscaf donc il laisse mon ouginac tranquille ça c'est une très bonne chose a priori je vais pouvoir l'atteindre avec mon nenni et donc lui refaire une santé le re soigner le rebooster et comme il n'a pas érodé et qu'il est plutôt préféré les gros dégâts autour précédent là je reprends un avantage là dessus ok malus de dégâts sur mon gynac ça c'est plutôt bien joué mais ça m'embête pas au niveau de la survie ça m'embête pas au niveau de la survie alors le gynac donc j'ai dit pas d'érosion dessus un pas besoin de débuff on va stimuler on va venir chercher surtout il sait quoi c'est son cadran ça je vais essayer de taper son cadran ce sera pas mal quitte à perdre un peu de soin sur logis on va mettre du sélectif comme ça ok un déroutant quand même là c'est un peu incontournable peut-être allez je vais mettre un peu de pouls sur mon ouji mais là je considère qu'il va tenir le tour le but ça va être autant que possible de de mettre des dégâts sur son yop 1 son yop parce qu'il a pris du retrait là pas tant que ça pas tant que ça même pas du tout concrètement 14 pa j'aurais peut-être mieux fait de mettre une prêve à non j'avais plus la préférence là je pense que je perds logis 9 pa je pense que je perds logis malheureusement il érode quand même sur un petit peu bizarre qu'ils fassent à maintenant fureur et le qu'il passe le qu'il passe bon cela dit lui il est pas mal érodé et il va là une vita qui peut tomber alors est ce que avec mon zèle je peux faire des dégâts j'ai pas de synchro j'ai pas grand chose ça va être compliqué ça va être très compliqué que faire avec son zèle il va pouvoir mettre mon ami à distance complètement ce qui m'embête c'est que là je vais taper dans le moi je sais qu'elle est un peu de dégâts mais c'est très très léger malheureusement une suspension temporelle qui débuffe la vitalité mais il y aurait 528 points de vie et malheureusement l'âge ce sera pas suffisant ce sera pas suffisant puisque bien sûr il va pouvoir même être complètement à distance alors peut-être qu'avec les nids je vais pouvoir passer un kill on va on va essayer on va essayer jusqu'au bout le xaleur qui vient ici qui va certainement mettre mon ami complètement hors d'état de nuire et le steamer va pouvoir s'occuper du job et lui refaire une santé bon cela dit moi j'ai encore deux persos qui sont bien solides avec du soin et des dégâts quand même plutôt correct sur mon ami donc peut-être que j'ai encore un espoir alors son xaleur en fpa qu'est ce qu'il va faire maintenant me bloquer bien jouer bien joué bien joué son cadran qui pète le kawatt ça je m'en fous un peu bon là le lion va sortir des précis il va pouvoir se remettre une vita s'il veut tout va dépendre de ce que fait le steamer mais en tout cas il va certainement prendre des points de bouclier du boost secourisme et donc là il repasse full vitalité quasiment heureusement que j'ai érodé avant que logique rêve donc peut-être que là je vais pouvoir faire quelque chose on va voir ça on va voir ça à la marée sur l'oxel ok je devrais peut-être jouer un peu plus à la synchro avec mon vous allez là ça pourrait servir alors le steamer qui se calent là haut des dégâts qui sortent dans tous les sens que jusque là ça va à peu près bon le yap est sacrément solide là il s'est un peu refait ça va être choix moi je me fais beaucoup trop de clé par son xélor bon on va déjà péter son cadran up pas grand chose à faire malheureusement maintenant je peux taper un peu son xélor mais c'est très très faible c'est très très faible je vais faire ça je n'ai pas grand chose de plus à faire ou alors je pourrais essayer péter la repos mais encore la repos me dérange pas tant que ça up je vais décaler le lapin qui va venir derrière moi là je vais vraiment le combat est pas encore complètement plié j'ai quelques tours pour essayer de tomber lyop mais bon je suis quand même assez pessimiste sur ce qui va se passer bon je peux le jeu peut essayer de débuff régulièrement mais si je débuffe je fais pas grand chose d'autre malheureusement cette pa je pense que là il va éroder parce que là il faut vraiment qu'il érode même s'il est en 3v2 j'ai quand même des persos qui reste solide et un soin plus que correct sur mon ami ok invulnérabilité ça ça me surprend un peu ce que ça m'est pesanteur son truc ça m'est pesanteur ouais ça c'est très bien joué c'est très bien joué parce que ça m'empêche de débuff en fait alors je vais mettre un flou on va mettre un flou ici je vais mettre un contre je vais essayer de voilà de préparer pour les tours qui viennent je vais caler une synchro je vais la mettre là je peux quand même chercher un petit peu de retrait pa même si c'est très léger on va se mettre de fuite mais putain j'ai encore pas le temps de jouer et c'est insupportable ça c'est insupportable je sais que voilà je réfléchis un peu mais je trouve que je suis que c'est quand même pas excessif quoi que zeller c'est une classe un peu technique à jouer quand on n'a pas l'habitude je comprends pourquoi il met des tours aussi court franchement c'est débile enfin ce qu'il dit des d'accord bon et là il me repousse mon ami comme d'hab moi je pense que mon ami va passer le combat complètement à l'ouest ça c'est assez ça me paraît inévitable téléportation d'accord petit misplay de sa part également il peut pas téléporter avec mon zel puisqu'il est en pesanteur ok mon la synchro on s'en fout le steamer c'est pas grave le yop il reste plus que le gap 1 vraiment c'était bien joué la de temporiser en me mettant en étape aux denteurs et en me retirant mes pm ça me fait perdre un tour quoi je la tiens ça combien de ping non ça a l'air correct bon admettons alors le steamer qu'est ce qu'il nous fait c'est lent on s'ennuie on s'ennuie cuirasse d'accord m'a toujours pas érodé je crois qu'il a pas érodé le xl 1 non pas d'érosion ça c'est un peu surprenant alors il tue mon lapin d'accord donc là il est vraiment en train de d'essayer de d'assurer sa domination du combat et il va complètement profiter du 2v3 enfin du 3v2 de son côté ça c'est très bien joué est ce que je pars un peu je peux remettre un peu de dégâts sur le xl mais ça un petit peu peut-être des dégâts dans le vide ce qui vaut pas mieux plutôt que je m'occupe du mien je pense que si on met un mode régène ici et un petit mot sélectif comme ça et je vais m'éloigner à gauche avec les niveaux là j'ai essayé de mettre un peu à distance de son gzellor qui a beaucoup trop de souplesse sur le placement voilà donc là bien sûr il vient éroder il se prend le contre ça c'est assez intéressant de le noter mais ça risque de pas être suffisant pour faire la différence ok j'ai récupéré la modification j'ai mon cadran qui est là haut qui est donc l'oxel va être dans la portée du cadran il va prendre du retrait a priori est ce que je pars sur ça c'est bien que je puisse aller là ok je suis pas tacler très bonne chose il est encore en pesanteur là c'est-à-dire deux tours son truc alors ça je m'y attendais pas ok c'est pas grave on va être un chaffaire ici du coup vite là il faut il faut pas que je traîne à putain mais je suis trop con mais oui il est en pesanteur je viens de le dire je viens de le dire bordel on va donc y aller comme ça et venir me mettre là pour non je vais venir là pour le boost du cadran mais du coup c'était très mauvais ce que j'avais fait puisque je me suis trop éloigné mon ennemi alors que là la problématique c'est bien le placement de l'ennemi par rapport à mon gzellor mais je pensais pas que ça durait de fin ça a duré le tour d'avant plus ce tour ci sont un truc pesanteur d'accord donc là je m'y attendais pas trop je ne m'y attendais pas trop bon cela dit il a un petit peu moché son bouclier avec les renvois de dommages mon gzell est toujours toujours hérodé ici là je vais prendre du retrait hop ok assez assez violent le retrait et il gère bien ses placements n'est pas à dire ça c'est bien joué et là j'ai pas la ligne de vue sur le yop avec mon ennemi donc j'ai bien embêté je peux pas non plus débuff mon gzellor secourisme il va continuer à se soigner à se faire booster à fond moi ce que je peux faire c'est continuer à chercher des petits dégâts comme ça il faut toujours mise sur le fait que j'arrive à lui caler un peu des dégâts au bout d'un moment et que je lui perd de la vitalité en même temps et comme ça je pourrais peut-être faire un kill et autrement ça va être très compliqué et combien 93 de taxe sur son gzellor et manger j'ai une fuite qui correcte sur mon ami mais là c'est pas suffisant malheureusement bon je vais venir chercher je pense la petite zone comme ça même si c'est très léger ça ne suffit absolument pas ce que je fais un mode rejette sur mon ami je peux je peux j'ai un peu que ça va faire concrètement hop où est ce que je me place je vais venir ici en essayant voilà de pas trop trop le me placer à des endroits des endroits où ça peut avantager son gzellor je m'étais mis derrière il aurait pu me faire des frappes de gzell et se balader comme il veut même si là il pourrait le faire sans trop de difficultés quand même le yop 4 pa 106 pm d'accord vive les affichages de dofus qu'est ce qu'il nous fait puissance est ce qu'il sort fait est ce qu'il va se faire une vitalité on va se faire faire une pour l'instant là je pourrais aller chercher le débuff notamment pour qui perdent le bouclier mais mon avis ça suffira pas ça ne suffira pas si je fais un rôle bac ce ne place comment comme ça c'est pas trop mal up ce que ça me permet de venir chercher la démotivation si je fais une frappe de gzell non le ça ne fait pas de télé frag bien sûr en revanche je peux faire ça j'ai dur ok j'ai eu le temps de jouer c'est bon le retrait pas est passé sur le yop donc là il perd la vitalité à son tour je lui débuffe je crois un peu de bouclier normalement mais j'ai l'impression que j'ai pas tout débuffe ok il va y aura des boucliers qui durerait deux tours qu'est ce qu'il aimait des boucliers là ah non il a perdu des pv non des points de bouclier de voir un truc il est fait des boucliers abissé le la décompression du petit scape c'est à dire deux tours les boucliers c'est pas mal vraiment intéressant le steamer peut-être que j'en ferai un pour jouer un peu avec classe classe vraiment sympa bon pour l'instant au niveau des dégâts je suis relativement tranquille malheureusement là il a toujours une très belle gestion de son placement à chaque fois j'ai pas la ligne de vue sur le yop je peux rien lui faire je prends beaucoup de retrait et j'ai un coup d'héros sur mon nanny 1 chez 15% ok le steamer 14 pa voilà ça sont le quand il ya du boost pa comme ça et du retrait et qu'il ya du 3 v2 concrètement c'est très très compliqué de s'en sortir parce que là il joue pendant un tour il joue trois fois plus que moi quoi mais bon c'est vraiment sûr sur la perte de la vitalité que je peux espérer quelque chose mais là ça ne suffira pas ça ne suffira pas je vais pas du tout pour lui mettre de dégâts je vais avoir 6 pa 5 avec le lapin up pour les mieux que je puisse faire à la limite ça sert à rien de taper l'oxel là c'est d'essayer de taper un doucement son cadran comme ça et de me débuff un coup l'érosion hop le yop il a 10 pa là il pa je vais venir ici où je reste là je vais venir là hop au niveau de la vitalité ça va pour l'instant je toujours pas trop trop en danger il ya une synchro en revanche là qui est bien bien boosté qui va peut-être faire un kill quand elle va péter mais là je pense pas que je pourrais m'en sortir il s'en remet une vita ah si j'avais encore un tout petit peu d'érosion quoi à 1000 points de vie ça faisait une différence énorme mais là il lui reste suffisamment pour tanker avec les points de bouclier ok il m'a remis un coup d'érosion je pense que je vais foutre des boeufs un up mais non mais putain c'était la démotivation que je voulais faire avant de frappe de xl décidément rien qui va hop c'est pas grave on part là dessus ce que je lui mettrais pas un peu de retrait avant ouais je fais ça peu de retrait des boeufs fuite je vais venir me caler ici hop du coup c'était merdique putain je voulais pas du tout faire ça le retrait il aurait dû être avec la zone du xl que le xl le prenne aussi ça c'était moisi ça bon du coup la vitalité va bientôt tomber et là cette fois ci avec le double des boeufs il perd le bouclier bon la synchro elle est vraiment énervé 1 il me replace est ce qu'il va la faire péter maintenant c'est peut-être un peu tôt cela dit quand même le xl qui a combien un coup d'héros là avec 15% est ce qu'il a fait péter maintenant où est ce qu'il attend le tour suivant je me prends le retrait en zone à nouveau ok 5 pa ouais retrait sur mon yannis pas mal j'ai 6 pa ok je pourrais mettre un coup de un coup d'arc sur le yop ah j'oublie toujours qu'il ya son steamer qui joue après le xl c'est vrai que j'ai perdu un perso du coup c'est même pas dit en fait que je puisse mettre un coup d'arc coup d'arc qui pourrait quand même lui faire bien mal à l'air de rien mais ça reste pas suffisant j'aurais peut-être du focus le xl si j'en reprends un petit peu la manière dont le combat s'est déroulé c'était pas forcément très malin de focus un perso avec ivoire alors qu'il n'avait un sens d'ivoire bon c'est je pense pas que ce soit ça qui est vraiment fait la différence et plutôt mes erreurs sur le placement mais bon ça joue quand même il faut pas négliger ok voilà il prend quelques petits dégâts avec sa repos c'est pas bien méchant il s'en met du bouclier il s'en met du bouclier voilà je tape dans le bouclier je tape dans le vide je tape complètement dans le vide je lui tombe même pas le bouclier je vais là en fait j'ai aucune chance de gagner là là concrètement c'est fini mais bon on sait jamais sur un malentendu ça peut toujours passer 14 pa l'oxel va y passer là il va mettre des gros dégâts et il ya le l'oxel qui va pouvoir faire péter la synchro derrière et ça devrait suffire pour me tomber c'est peut-être même qu'il ya pas me terminer moi je pense quand même pas accumulation peut-être une fureur est ce qu'il a changé sa fureur oui elle est chargée je pense que je vais me la prendre là hop 600 points de dégâts ça pique ok je me retrouve là ça m'arrange pas tant que ça est ce que c'est utile de débuff là même pas vraiment qu'il perd la vita à son tour bas je peux tout mais je peux essayer de tout miser là dessus mais à mon avis j'aurai plus d'oxel j'aurai plus d'oxel bien avant de pouvoir faire quelque chose en venir quand même chercher un peu de retrait comme ça dans le doute mais j'y crois pas du tout hop est ce que je vais me replacer ou pas non je vais aller je vais fuir lâchement à cause de la synchro qui va qui peut me terminer sans aucun souci là mais bon sens on nous elle va pouvoir me replacer et me terminer je pense 9 pa ouais vraiment qui prennent son temps et qui préfère me mettre du retrait c'est quoi qu'il a fait la crise sur le frappe et le retrait sur mon ami encore voilà vous voyez là j'ai 37 d'esquive pa c'est complètement débile de jouer contre cette compo avec 37 d'esquive pa en plus je me suis fait la réflexion avant de lancer le colis puis j'ai oublié de les mettre quoi bref c'est pas grave ok je suis encore en vie pour l'instant miraculeusement le steamer 9 pa je pense que même le steamer presque finir l'oxel avec 9 pa ce qu'il a ses dégâts il a un arc corrompu ouais ça fait bien mal ça ok mais ici je vais peut-être pouvoir sauver 2 pa pour mettre un mot de prêve sur le xel non il prend là il bloque la ligne de vue le yop qui prend à nouveau les boost enfin les voilà les boucliers bon moi je vais encore tapé dans le bouclier je tape dans le vidin mais c'est par la façon je vais pas faire durer bêtement ça sert à rien de faire de perdre du temps à tout le monde je me bas quand même voilà par principe jusqu'au bout mais là là y'a rien à faire en plus de ça il a de la réduction à distance bon là il sort à il sert pas de précis je pensais qu'il avait précieux autour d'avant bon bah j'ai plus d'oxel on va dire gg bon bah ça fait un partout je l'ai battu il y a trois jours là il vient de me battre j'ai hâte de faire la balle avec lui ce sera sympa même si c'est dommage il parle pas beaucoup alors qu'il c'est un bon joueur et je pense qu'il peut être sympa peut-être mais il a pas l'air de vouloir énormément communiquer bon bah là du coup je vais il peut rush là hop tu peux je vais pas me battre encore à 2v3 on peut faire un truc autant 1v3 faudrait être fou alors qu'est ce qu'il va faire peut-être rapprocher après sa synchro non même pas ok il va la faire péter là je pense boum 2400 sur 50% ça c'est du rox 1 ça c'est de la synchro boosté moi je vous le dis ça pique et le petit retrait voilà ça sert à rien là il serait mieux de taper même s'il a pas beaucoup de dégâts votre épais un petit peu inutile bon 1600 points de vie il devrait pouvoir les faire je pense pas que ça passe avec le steamer mais avec le yop ça devrait le faire bon voilà bon alors bilan de ce bilan de ce combat j'ai hâte d'avoir mes y voir vous avez vu peut-être ce que j'ai montré un petit peu hier j'en suis plus très loin j'ai encore quelques quêtes à finir et je pense que ça pourra faire peut-être la différence sur ce genre de combat même si là vraiment l'urgence est que je progresse avec le xélor bon alors il y a des périodes où je les jouais pas trop mal mais là c'était un peu minable ça faisait ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué ça fait deux mois que j'ai pas trop colis donc voilà il faut que je reprenne un petit peu des bons réflexes et là c'est la fin voilà bon bah c'était quand même un combat qui était relativement intéressant alors moi j'ai j'essaie de vous montrer du beau jeu autant que possible dans mes vidéos là il n'y avait pas de beau jeu de ma part mais en revanche en face je trouve que le lexel voilà il y avait quand même plutôt une belle maîtrise à un romagom qui est un très bon xélor donc c'est même si c'est pas moi qui le joue c'est quand même intéressant de voilà de voir des bonnes c'est mais là avec une belle optimisation une compo plutôt réfléchie c'est pas mal du tour là voilà on a quand même un du beau placement on a du placement sur l'oxel il ya du retrait il ya un double boost pa il ya de l'érosion il ya de la protection du soin voilà on a une team vraiment complète donc voilà il y en a souvent qui me pose des questions sur quelle est la team colis la meilleure ou qu'est ce que je peux jouer qu'est ce qui est viable etc alors voilà on a un bel exemple d'une team qui est plutôt original avec un steamer et qui fait un taf monstrueux voilà bon bah écoutez on va se laisser ici pour ce petit colis moi j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker et partager vous abonner moi je vais essayer de continuer à progresser tranquillement et d'avoir mes ivoires assez vite voilà je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à bientôt